On semble protégeant nos cœurs, faisant reculer l'AVC. C'est sous ce thème que le cabinet médical Ndoula organisera des journées dites portes ouvertes en partenariat avec Imex Pharma ces samedis 16 et dimanche 17 février 2019 afin de procéder au dépistage et traitement gratuit des maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète, SPO2 et IMC. Le cabinet médical Ndoula qui est en Goyeux, dès l'ouverture, a mis l'accent sur la prévention du mal de cardiovasculaires. Nous sommes à la sixième campagne cette année. Demain, samedi 16 février et dimanche 17 février, au cabinet médical Ndoula en Goyeux, nous allons donc mettre en place le dépistage des maladies du cœur et des vaisseaux, en particulier l'hypertension et le diabète, avec le concours de Imex Pharma. C'est parce que depuis quelques années, l'AVC fait des ravages dans le monde et en particulier au Congo. Donc si bien que dès l'ouverture du cabinet médical Ndoula, nous avons mis en place la prévention du mal de cardiovasculaires. Parce que dans notre équipe au cabinet médical Ndoula, il y a un médecin qui s'occupe de la cardiologie et que prendre en charge en amont ces malades qu'ils s'ignorent, dans le cas de la prévention, c'est mieux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'hypertension et le diabète sont considérés comme des tueurs silencieux. Ce sont donc des maladies insidieuses. Donc si bien que dès l'ouverture, on a mis l'accent sur cette maladie, qui est donc l'hypertension artérielle, qui fait des ravages au Congo. Ce qui fait qu'avec nos partenaires Imex Pharma cette année et le groupe BNP World 3D Corporation, qui nous soutiennent depuis longtemps, on a mis l'accent sur la prévention de l'hypertension pour sensibiliser les populations à venir au nombre dès samedi, dès dimanche, pour un dépistage gratuit et le traitement sera assuré. En d'autres termes, si vous êtes hypertendu, si vous êtes diabétique, le médicament vous sera offert. C'est ça l'intérêt de cette année. Si bien que la fausse d'âge, c'est de 35 ans et au-dessus, et puis pour les personnes qui sont en situation d'obésité, on peut avoir 25 ans, être en situation d'obésité, et l'obésité est un facteur de risque cardiovasculaire, alors présentez-vous. Le diabète et autres maladies cardiovasculaires étant à l'origine de bon nombre de cas de décès à l'échelle départementale, cette initiative qui est à sa sixième édition vient à point nommé.